Ce n'est plus un monde, il ne mérite pas d'exister, donc on va envoyer des bombes nucléaires parce que finalement vous nous avez détruits, on va vous détruire et on va tous y passer. On n'a pas personne à inventer jusqu'à les Américains, c'était surtout parce qu'il y avait une armée qui était capable de dicter leurs lois un peu partout dans le monde. Ça, ça semble se reculer grandement, mais... Tu as l'armée, tu as le pétrole, tu as le SWIFT, donc le moyen des échanges entre pays et entre banques, il est piloté par les Américains et surtout les Américains, c'est eux qui contrôlent la loi mondiale, c'est-à-dire que la loi américaine, elle est extraterritoriale. Les Américains peuvent décider du jour au lendemain de sanctionner n'importe quel pays en leur disant « si vous n'acceptez pas, on vous retire du dollar ». Et à part la Russie, aucun pays n'est capable aujourd'hui de vivre sans dollars. On n'est pas préparé, les pays ne sont pas préparés comme l'Iran. Ok, j'en avais, tu avais une question aussi. Moi, en fait, je n'ai pas une question, c'est plus un fait hystérique, c'est qu'une dette, il y a des fois, même la France a annulé sa dette, a refusé de payer sa dette à ses créanciers. Et puis moi, je crois que lorsque l'effondrement qui est clairement orchestré et voulu va se produire, la totalité des dettes vont être annulées. Ils vont simplement recréer une crypto-monnaie centralisée dans un blockchain qui va être encore contrôlée sûrement par le Royaume-Uni. Parce que l'origine du marché mondial et du commerce, c'est pas mal le Royaume-Uni qui l'a instauré et l'empire. Et actuellement, les Américains, la seule raison pourquoi, comme la France et l'euro, continuent d'être artificiellement maintenus, c'est parce que l'argent n'a aucune valeur. La vraie valeur, c'est ce qui est produit et les matières premières et les ressources naturelles. Et puis, ces empires-là, l'empire européen comme l'empire américain, sont maintenus dans un équilibre qui s'en va en descendant volontairement parce qu'ils n'ont plus besoin dans l'avenir d'avoir des forces militaires imposantes, puisqu'on le voit la guerre silencieuse qui est faite avec les produits chimiques et toute la propagande. Et dans un futur proche, la technologie va tellement être élevée qu'ils n'auront même plus besoin d'empire et d'armée. Ils vont nous assujettir simplement par la propagande, par la crypto-monnaie et par la surveillance contrôlée de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment, on s'en va vers un crash international. C'est designé, c'est volontaire et ils ont pris les pouvoirs coloniaux duquel on a créé énormément de richesses, comme Bertrand l'a dit tantôt. Et puis, ils en ont fait des acquis privés duquel maintenant, c'est corporatif. Mais c'est normal parce que le progrès a toujours et va toujours venir, selon eux, de l'industrie. Car eux, ils meurent, mais l'industrie subsiste et de là, ils plantent à long terme. Donc, pour moi, c'est ça le point névralgique. C'est que cette dette-là n'existe pas et elle est là comme un outil orchestré pour extraire nos richesses, nos matières premières et de construire leur structure pour qu'au moment où elles se reprêtent, de par la dette qu'ils ont créée à nous extracter, ils vont dire, bon, on cancel tout ça et on vous repart une nouvelle monnaie blockchain internationale. Moi, en tout cas, c'est ça que j'en crois. Puis, dans l'histoire, les dettes se sont annulées. Même dans l'Allemagne, on a annulé une partie de la dette, etc. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Bertrand. J'aimerais t'entendre là-dessus. Alors, moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu as dit. C'est-à-dire que tu as véritablement bien résumé les choses sur le fonctionnement financier et la manière avec laquelle on va véritablement, alors tu n'as pas utilisé le mot, mais moi, je vais l'utiliser, vers un monde transhumaniste, c'est-à-dire vers un monde où les humains sont totalement assujettis. C'est-à-dire qu'ils sont dans les villes de 15 minutes, ils sont injectés de façon très régulière, il n'y a pas d'autorité parentale, il n'y a pas véritablement d'autorité de nous-mêmes sur nos vies. En fait, on aurait uniquement une fonction d'usage, en fait. Et c'est dans cette direction que ça va. Et donc, dans ce cadre-là, c'est identité numérique, monnaie numérique, déplacement en fonction des besoins. Et on va véritablement ressembler à des pays de science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vouloir sortir du système et ils seront tout de suite broyés. Parce qu'en fait, tu ne pourras pas vivre en dehors du système, ils le refusera. Et donc, c'est des gens qui disparaîtront. Ils seront mis dans des trucs de réhabilitation, mais en fait, ce sera comme soleil vert, en fait, ils seront mangés. C'est-à-dire qu'ils deviendront une matière organique consommable. Et véritablement, on va dans cette direction parce qu'on sent bien qu'il suffit peu d'efforts pour que les gens acceptent tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ont beau voir des nuages dans le ciel qui ne ressemblent à rien de concret et de cohérent, et que le lendemain, il y a des orages, les gens refusent de se dire qu'il y a de l'ingénierie climatique, etc., etc., etc. Donc, on est véritablement dans cette guerre du bien contre le mal. Et ça, on l'avait beaucoup insisté avec Karl la dernière fois. C'est-à-dire que tout ce qui se passe avec les partis, tout ce qui se passe avec les élections, tout ce qui se passe avec l'Europe, etc., c'est une manière de nous détourner du vrai enjeu bien contre le mal. Et c'est... Alors, ça a l'air d'être très naïf de dire ça parce qu'on vit dans un monde où on essaie d'avoir une pensée complexe, de dire des choses, tu vois, qui ont l'air rassurantes. Quelqu'un qui dit bien contre le mal, il est tout de suite étiqueté de débile, quoi. Mais pourtant, c'est ça l'enjeu. Et c'est ce que disent les Russes, c'est ce que disent de plus en plus les Chinois, c'est-à-dire que le monde, il est en train d'être divisé, pas au niveau des peuples, parce que les peuples n'ont pas tellement conscience de ça pour l'instant, mais au niveau des dirigeants politiques, entre les dirigeants qui s'intéressent au sort de l'humanité et au sort de leur peuple, alors dans un ordre ou dans un autre, c'est-à-dire qu'en général, ils devraient s'intéresser au sort de leur peuple, puis plus généralement à celui de l'humanité, et ceux qui ne s'intéressent qu'au pouvoir de l'argent et à un agenda transhumaniste, c'est-à-dire un agenda qui vise à se passer d'une grande partie de la population mondiale, soit parce que les gens seront obsolètes à cause de l'intelligence artificielle, soit parce qu'il y aura les effets secondaires des injections multiples, de l'alimentation de mer, de la pollution, de tout ça, ou alors parce qu'il va y avoir des guerres, des guerres civiles et des guerres entre pays, parce qu'en fait, tout ça, c'est ce qu'ils veulent. Comme le système capitalistique et capitaliste ne fonctionnent pas, et on le voit, en fait, ils ne fonctionnent que pour une toute petite élite, mais le ruissellement de l'argent va vers cette élite, c'est-à-dire que les peuples sont de plus en plus pauvres et les riches sont de plus en plus riches, alors qu'historiquement, on nous avait dit, vous verrez, les riches seront ceux qui feront ruisseler l'argent vers les pauvres. Et alors, revenons juste là, je tourne les yeux et je regarde, et il se passe exactement ce que j'avais dit, c'est-à-dire que d'heure en heure, les chiffres qui sont annoncés pour le Rassemblement National chutent, c'est-à-dire qu'ils avaient annoncé 320, là maintenant ils sont à 295, demain ils seront à 275, puis ils seront à 250, et puis le soir, ce sera à 150, parce qu'en réalité, je reviens juste aux élections, il faut arriver à 50, et pour arriver à 50, il faut une réserve de voix, et ça c'est vraiment important. Mais bref, donc la situation, en fait, elle est très simple, soit on se met à élire des dirigeants qui fonctionnent à l'image de quelqu'un comme Xi Jinping, à l'image de quelqu'un comme Vladimir Poutine, même si ça a l'air caricatural, à l'image de Donald Trump. Donald Trump, il répète tous les jours qu'il veut la paix, il veut imposer une paix à Israël avec ses voisins, il veut trouver une solution de paix en Europe, et il veut en arrêter avec le bordel et avec les guerres, parce qu'en fait, il est père, il a des enfants, tu vois, il a de l'espoir pour eux, c'est également un businessman, mais il sait que la guerre n'apportera aucune solution. Alors que nous, en Europe, tous les dirigeants, enfin, le nouveau patron de l'OTAN, c'est quand même l'ancien Premier ministre démissionnaire de la Hollande, des Pays-Bas, Marc Rutt, il a démissionné il y a un an, mais pendant un an, il est quand même resté Premier ministre, parce que personne ne l'a remplacé. C'est drôle, c'est des missions qui durent un an, et juste, tac, il part, il n'a toujours pas été remplacé, et il devient patron de l'OTAN, et c'est lui aussi un russophobe. On n'a que des gens qui veulent la guerre. C'est des gens qui sont véritablement des psychopathes, en fait. Jonathan, il nous reste environ une dizaine de minutes à l'émission. Je vais te demander de poser une dernière question, une dernière réflexion avant qu'on termine. Bon, je vais y aller rapidement. Dette égale esclave, puis 98% des matières, des terres rares qui vont vers l'Europe, selon France 24, le 13 janvier 2023, depuis 1995, 98% vient de la Chine. Donc moi, qu'est-ce que je vois, c'est que je vois un empire colonial égocentrique, outre mesure qui croyait pouvoir continuer d'assujettir les autres en étant des white supremacists, en se croyant au-dessus de tous. Et puis, au lieu de développer nos industries basées sur nos ressources, on s'est dit, on va garder ce qu'on a chez nous, parce que de toute façon, on contrôle le monde, puis on va aller piller les autres pays. Mais là, ça a fait qu'on a délocalisé nos expertises, nos mains d'oeuvre, nos industries, nos savoir-faire, puis on a été en Chine. En se disant, de toute façon, on a la domination. Puis là, on s'est mis à vouloir extraire les ressources à travers les marchés financiers de la Chine, donc les terres rares. Donc, 88% de l'exportation vers l'Europe de terres rares vient de la Chine. Parce que la Chine, la monnaie, ne vaut rien. Donc, quand tu as un euro, une livre sterling, ou des imparités fiscaux de la Suisse ou de Dubaï, puis que tu rachètes vers le yuan chinois, ça coûte des peanuts. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? Les Chinois, ils ont dit, ben oui, maître. Ben oui, maître. Et puis là, eux, ils ont développé leur industrie, ils ont développé leurs ressources, ils ont pris nos expertises et puis ils ont grandi d'un coup. Et puis là, ils nous regardent de haut puis ils disent, vous maintenant, vous n'avez rien développé chez vous. Vous avez fermé vos industries et puis nous, on vous a rattrapés puis maintenant, vous dépendez de nous donc on ne vous servira plus. Ce qui fait que toute la mondialisation se tourne vers la Russie et la Chine qui sont maintenant les vrais pouvoirs industriels puisque nous-mêmes en croyant pouvoir piller le monde entier de notre domination, ça va faire jouer du créateur et de la ruse de nos adversaires qui ont appliqué lors de la guerre en prétendant être nos serviteurs donc qui nous ont gardé très près d'eux. Voilà en terminant ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si tu veux commenter ça ou autre chose mais merci Carl puis merci Bertrand puis merci tout le monde. On va, oui, reste là Bertrand, en conclusion. Eh bien moi, juste la conclusion elle est très encourageante parce que effectivement on voit bien les forces du mal sont à l'œuvre et évidemment elles ont un contrôle quasiment total de la politique en France. On voit cette mascarade, il n'y a qu'à regarder la télé pour se rendre compte. Il n'y a personne pour rattraper quelqu'un d'autre, personne. Pareil en Allemagne, pareil en Hollande, pareil. Mais on ne représente pas grand-chose finalement comme tu l'as dit. L'important c'est que la Chine, la Russie, peut-être de plus en plus l'Inde, le Pakistan, le Brésil, l'Indonésie, l'Iran, il y a de très grands pays, l'Arabie Saoudite sont en train de comprendre entre guillemets qu'en fait le monde faisait fausse route en laissant les Américains avoir un tel pouvoir. Et donc là, il y a une rupture et c'était le cœur de cette émission que voulait faire Karl qui va être la chute petit à petit du dollar, quelque part la chute de l'Empire américain, de ces espèces de boîtes énormes qui pèsent des milliers de milliards de dollars et tout ce petit monde-là va se consommer, sont véritablement utiles aux gens. Elle propose des services qui nous rendent esclaves, c'est cette société de consommation, cette course effrénée vers la consommation et qui fait que l'humain n'est pas libre. On n'est pas libre de nos choix de vie parce qu'on a tout le temps besoin de consommer, de payer des dettes parce qu'on consomme trop, de payer tout trop cher parce qu'en fait cette folie consommatrice fait que l'énergie est chère, les voitures sont chères, le plein d'essence est cher, les maisons sont chères et personne n'est heureux finalement. Et donc, il faut se reposer petit à petit les bonnes questions si on a envie de sauver l'humanité. C'est ça ma conclusion et il y a des personnes formidables à la tête de grands états et qui voient les choses comme ça. Tu pourrais-tu nous en citer, Bertrand? Eh bien, Poutine, Xi Jinping, Modi, Ben Salman, Donald Trump et pour les grands groupes, quelqu'un comme Elon Musk qui s'intéresse à la liberté de parole avec X et grâce auquel, même sur YouTube et autres, eh bien, il y a eu beaucoup plus de liberté qui a été créée parce qu'en fait, il a donné un signal d'alarme avec les Twitter files en disant si vous recommencez à faire la même chose, ça va se savoir la prochaine fois, le public ne pourra pas vous le pardonner, vous avez fait trop de bévues et dans la communauté, tu vois, même l'ancien patron de Twitter qui était quelqu'un qui était devenu très woke et quand il a pris conscience de tout ça, il s'est mis à se battre contre le système de la censure, etc. Donc, il y a énormément de gens qui sont bien et puis il y en a qu'on ne voit pas et puis il y a nous, tout simplement, nous trois ce soir, les gens qui nous écoutent, eh bien, on fait à notre échelle le job et c'est ça qui est important. Voilà. À notre échelle, on a fait notre job, on a fait notre devoir ce soir, on a eu plus, c'est un des records à Brochu TV en direct, on est actuellement 1764 qui écoutent en direct et c'est vraiment, j'ai regroupé Jonathan Blanchet et Bertrand Chalaire en espérant avoir un nouveau mélange d'invités qui allait donner quelque chose de nouveau et vraiment, je ne suis pas déçu de cette soirée-là. Merci beaucoup, Bertrand, merci beaucoup, Jonathan, et demain, 7h du matin hors du Québec, 13h, heure de France, Bertrand, t'es le bienvenu, Jonathan aussi, je sais que Jonathan n'a pas trop se levé de bonheur, mais on va faire une émission pour nous parler justement exclusivement des résultats de l'élection en France du premier tour. Il va être 13h, OK. 13h, OK, donc il va y avoir Bertrand Chalaire. Et si tu peux avancer à 12h, à 12h, on peut faire avec, tu sais, tu l'avais rencontré, Charles. Ah ben oui, ça me fait plaisir, on va commencer à 12h, ça me fait énormément plaisir. Donc, à compter de 6h, heure du Québec, midi, heure de France, on va commencer une émission spéciale sur les élections françaises. On va avoir Charles aussi que j'ai découvert la dernière fois. Donc, merci beaucoup, les gars, et on se reparle demain matin, même heure de France. Mais il est sur le pour le son, il faut que je trouve une solution, mais je n'ai pas de solution pour l'instant. Il n'y a pas de problème, on a quand même réussi à sauver le direct. Je suis bien content. Merci Bertrand. On se revoit nous autres demain matin pour le cas du Québec. Jonathan. Essaye un booster de signal, ça ne coûte pas trop cher, puis finis avec mon vidéo, s'il te plaît. Laisse rouler la vidéo que je t'ai mise, s'il te plaît, parce que ça va conclure en beauté. Puis encore une fois, merci Carl, merci Bertrand. J'ai vraiment aimé cette émission-là. Pour moi, ça a été une participation vraiment là. J'ai vraiment beaucoup aimé. Puis c'est pour ça, moi, que je suis chef d'un parti politique au Québec, parce que j'ai décidé de faire ce qui devait être fait et donner une voix qu'on n'entend pas. Donc nous, on veut faire une déclaration d'indépendance, on veut se faire une monnaie, puis on comprend les stratégies et l'importance de tout ça. Donc encore une fois, merci tout le monde. Donc Jonathan, juste revenir à l'écran pour expliquer cette vidéo-là aux gens. C'est quoi qu'on présente pour terminer? Ça, c'est une vidéo en accéléré à la fois 10 du 300e anniversaire maçonnique britannique dans laquelle on va voir 4000 francs-maçons se vanter de contrôler les États-Unis, l'Angleterre et d'avoir plus de 200 000 francs-maçons représentant cet ordre vénérant de Grand Master. OK? Merci. À la toute fin, ceux qui sont observateurs, vous allez voir, les projecteurs créent un être de lumière car le franc-maçon au dernier degré est un illuminatisé. Pourquoi? Parce qu'il illumine de par sa connaissance, parce qu'un cerveau en même état fait des photons et les corps créent de la biolumessence et vous allez voir, il y a des faisceaux qui passent à travers le rond, qui a l'œil qui voit tout, qui focalisent directement à un rayon surlumineux pour créer l'illuminé de Grand Master. Encore une fois, merci de votre temps, de votre écoute et du gros big love par chez nous. Merci, Jonathan. Donc, on écoute ça ensemble pour terminer et il y a demain l'émission spéciale à compter le midi, heure de France, 6h, heure du Québec. J'ai aussi lancé l'appel au général Dominique Delaroire pour venir nous faire une émission aussi pour nous éclairer sur ces résultats-là et j'ai aussi sollicité Erwan Castel pour venir nous livrer les dernières nouvelles du front en Ukraine. Alors, restez des nôtres. Demain, on va être avec vous autres pour commenter encore une fois l'actualité. Merci beaucoup tout le monde. Bye-bye. Jonathan, c'est toi qui peux partir la vidéo. Donc, je te laisse partir la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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